Pour la fusible interchangeable, lorsqu'elle est endommagée, vous avez plusieurs choix au niveau des lamelles. Les lamelles, on peut voir ici, sont indiquées 20 ampères. On le voit ici. Vous avez celle-ci qui est indiquée 15 ampères. Ce qui est important, c'est de faire le calcul en fonction de votre circuit et que les trois fusibles soient de valeur égale. Pour le remontage, relativement simple, on vient insérer et plier. On l'insère à l'intérieur de la goulotte. On serre le capuchon. On serre bien le tout. Même chose de côté. On vient serrer la goulotte. On serre bien le tout. Par la suite, on utilise un multimètre. On peut le positionner sur la fonction continuité. On valide le bon fonctionnement du multimètre. On vient valider votre fusible si elle vient remonter. Si ça sonne, c'est qu'elle vient remonter.